48 heures de ballet aérien, de démonstration, d'initiation et de compétition. Voilà le programme du 13e Festival international de l'air. Marc Bruecker et Benoît Lotte ont rencontré les maîtres du cerf-volant, un peu gênés par les conditions climatiques difficiles. Les rayons soleil furent rares, mais le vent, lui, soufflant par rafale, avait bien répondu présent. Du coup, pas de problème de décollage pour les cerf-volants, mais pour les cerf-volistes venus de 20 pays, la situation devenait plus délicate à gérer. Il y a un vent terrible, très fort, et les grandes structures souffrent, car leur superficie est importante et donc les fils risquent de se rompre. Merci Alex, tout de suite ! Et voilà les cieux fréjussiens parcourus de couleurs, mais aussi d'animaux en tout genre et de diablotas. Mais ce sont les professionnels qui ont vraiment fait le spectacle. Courbes majestueuses et millimétrées, au-dessus de 300 spectateurs de tous âges, l'œil rivé sur les cerfs-volants, sous le charme de ce balai aérien parfaitement réglé. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement, et il faut être très très concentré, c'est-à-dire quand on vole, on est à la milliseconde près, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait tous les mêmes gestes à la même seconde, pour qu'après, en l'air, les cerfs-volants fassent exactement les mêmes formes au même moment, et sur la musique en plus. Un art à part entière, une discipline exigeante physiquement et nerveusement aussi, mais qui chaque année rencontre davantage son public. Un jeu d'enfant qui rêve de plus de reconnaissance médiatique. Un jeu d'enfant qui rêve de plus d'enfant qui rêve de plus d'enfant.